Musique Il y a pas mal de choses. Le premier mot qui ressort, c'est la massification. Effectivement, l'industrialisation peut permettre la massification, peut permettre de créer des lignes industrielles qui vont aller vers la production de masse. Mais la massification, c'est bien le résultat d'une méthode industrielle qui vient par la standardisation et par la préfabrication. Il y a aussi quelque chose de très intéressant qui est ressorti, c'était la synergie entre les acteurs. Oui, tout à fait. Pour arriver à industrialiser, il faut aujourd'hui arriver à collaborer, à créer des synergies et à mettre l'ensemble des acteurs d'une chaîne de valeur autour de la même table et d'arriver à trouver des solutions qui vont répondre à toutes les contraintes et les enjeux des uns et des autres. La préfabrication, oui, la préfabrication, c'est l'un des grands enjeux aujourd'hui de l'industrialisation. La préfabrication, elle peut passer par de la fabrication hors-cycle dans un milieu contrôlé. Donc oui, ça, c'est l'un des deux axes aujourd'hui qui va permettre l'industrialisation. Je voudrais revenir sur, aujourd'hui, le potentiel en Bretagne, puisque aujourd'hui, si nous sommes réunis avec l'ensemble de la filière des entreprises, c'est pour répondre à une demande qui va émerger de la maîtrise d'offres. Aujourd'hui, il y a Alice Martin qui est présente et qui va nous faire un décapitulité sur l'avancement, aujourd'hui, des bailleurs en Bretagne. Juste vous dire qu'on travaille depuis plus d'un an avec les études et les conseils sur ce projet, que nous avons déjà analysé 18 000 logements et qu'on s'est d'ordre déjà que sur ces 18 000, on en a 2 000 qui sont compatibles d'un point de vue technique et énergétique. Et l'objectif pour cette année, c'est bien évidemment d'aboutir à une liste d'opérations finalisées qui permettra de lancer un marché à énergie zéro à horizon fin de la démarche. Il propose aussi de laisser la parole à Frédéric Tachène, il est directeur du patrimoine et de la construction à Néotoy. Il va nous présenter la manière, justement, comment bien identifier la démarche énergistante au sein de leur organisme HLM à travers l'opération de Château-Giron, 4 pavillons individuels réhabilités selon la méthode énergistante. Aujourd'hui, environ 500 logements dans le cadre social et également 150 en accession. On a également une habilité de banque de patrimoine existant qui est de l'ordre de 150 aujourd'hui par an. Alors, la démarche énergistante, pourquoi on s'y est engagé ? Ça date déjà depuis un petit moment. En 2015, on a fait partie du consortium avec 5 bailleurs français pour s'inscrire dans cette démarche. Alors, pourquoi s'influence cette démarche ? Parce qu'elle collait avec pas mal de nos objectifs, de notre stratégie et aussi de nos valeurs. Nous, notre priorité, c'est avant tout de livrer des logements aujourd'hui à des loyers les plus bas possibles. Il y a un équilibre aussi, quoi, loyer-charge. En tout cas, les locataires peuvent aujourd'hui assumer ces loyers et ces charges. La dimension aussi d'innovation, parce que ça nous paraissait vraiment être un terrain de jeu auquel on croyait. Pourquoi ? Parce qu'on a des enjeux d'intestinalisation et de massification de notre rénovation énergétique sur un parc aussi important. On a en plus des caractéristiques de patrimoine. On a un peu près un tiers de notre patrimoine qui est le joint de la chauffe et de l'électricité. On a aussi, nous, voulu embarquer dans la dimension de production d'énergie, notamment par les automotelles, parce que c'est vrai qu'on a énormément de surfaces qui peuvent, demain, en tout cas, contribuer à la production d'énergie. Pas que pour le reverser dans le réseau, peut-être que c'est actuellement, mais avec aussi l'idée derrière de faire l'autoconsommé. C'est pour ça que l'équilibre 2 égale 0, avec les ventures qu'on faisait aujourd'hui, de production d'électricité, ça reste l'énergie, en tout cas, la plus décarbonée. C'est la quelle on croit, nous, en tout cas. Et demain, pouvoir l'autoconsommer sur place, c'est aussi un enjeu pour nous, pourtant. On sait que la manière dont on construit aujourd'hui, sans dire qu'elle est mauvaise, elle fait quand même apparaître un certain nombre de dysfonctionnements. Et pour gérer la dommage d'ouvrage, nous, en tout cas, on croit assez fermement que l'industrialisation va apporter aussi un niveau de qualité vraiment supérieur à celle d'aujourd'hui. Donc voilà, pour tous ces objectifs-là, on s'est inscrit dans cette démarche. Aussi, la capacité à aller vite, la rapidité, ça a été cité dans les enjeux, mais pouvoir massifier rapidement notre réhabilitation de la repos. C'est vrai qu'on est parti sur du bac à cire en façade et en foiture, parce qu'il y a un choix. L'important pour nous, c'était d'être efficace, sobre, et de pouvoir avoir une mise en œuvre rapide. Donc, avec des palots photobataillés, sur un point de foiture, sur l'ensemble des pavillons. Donc, en tout cas, en termes d'enveloppe, nous, on avait réussi notre pari à faire quelque chose de simple et de mise en œuvre rapide. On voit un travaux, 5 semaines de travaux par maison. Alors, ce que, précisément, quand on voit le volume de travaux qu'il y a là, on serait difficilement à moins de 4, 5, 6 mois sur des travaux traditionnels. Et encore, on ferait vite, si on enchaînait lot par lot, l'intégralité de ces travaux-là, on serait clairement sur des délais bien plus longs. Alors, c'est assez déstabilisant quand même, il faut le dire, pour les habitants. Ça va très, très vite. On passe de son ancien habitat à un nouvel habitat de manière, en fait, mais assez brutale quand même. Donc, il a fallu accompagner ça. Il ne faut pas le négliger non plus, alors. Il y a plein de projets qui seront peut-être chez les propriétaires privés. Mais en tout cas, on a un parc locatif. Donc, il faut quand même accompagner aussi. Et venir, on a embarqué toutes les dimensions de l'entreprise dans ce projet-là. Les travailleurs sociaux sont venus discuter avec les gens, leur faire comprendre un peu quel allait être le projet. La rapidité, on avait des gens quand même, quand je parlais de personnes âgées, de plus de 90 ans dans ces logements. Donc, forcément, c'est un impact psychologique aussi assez important. Le fait d'essayer que les loquements, en tout cas, produisent plus que ce qu'ils ont besoin, mais la part de consommation sur ce qu'ils produisent, parce qu'il y a une consommation de production l'été, donc du coup, entre ce qui est consommé par le logement sur sa production, et par rapport à la consommation prise sur le réseau, quel est ce pourcentage de... Alors, nous, on redéverse tout dans le réseau. Il n'y a rien d'autoconsommé sur place. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un sujet. Ça le serait certainement si on autoconsommait. Il y a aussi un peu la problématique avec le photomotaïque. Ça produit la journée, et puis on a parfois besoin, notamment au pont de chauffage, de ne consommer pas le soir. Donc, autant qu'on ne sera pas capable de stocker correctement l'énergie sur place, la question de l'autoconsommation, chez nous, elle ne peut pas se poser. Donc, aujourd'hui, 100% de la production est redéversée dans l'année. Utiliser l'énergie qui est productivité, c'est aussi un des moments où on a le moins du vent, au final. C'est-à-dire qu'on ne pourrait réutiliser cette énergie-là que sur des projets de réhabilitation plus grands. Il y aurait peut-être moyen de faire des partenariats, que ce soit le société RTG, l'Élysse, pour peut-être mettre en place des projets qui permettraient peut-être, sur plusieurs logements, pourquoi pas de stocker, justement, de travailler sur des additions, cette énergie pour être réutilisée à des moments intérieurs, le soir, par exemple, au final, dans une produite de l'électricité. Et on pourrait, justement, en collectif, avoir cette photo qui est disant, entre la consommation de journée et puis souvent, les apéros-pargues de l'été ou de l'électricité. On va tout se passer à la voiture électrique, très certainement. Donc, simplement, si on sait la copie, on saura la réinjecter dans nos véhicules. Il y a déjà des solutions que le leitail qui sont couplées avec les ventilations, toutes très chaudes et d'heures chaudes. Ça dégage beaucoup d'énergie qui étaient perdues et aujourd'hui qu'on réutilise. Donc, moi, je fais confiance, en tout cas, à l'innovation et aux industriels pour se poser les mêmes questions et nous proposer des choses qui vont, en tout cas, servir le bailleur, mais aussi l'occupant et le locataire. Et nous, notre ambition, quand on pense à ça, on pense vraiment à un moment donné qu'on sera capable d'autocontomner. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas quand ce qu'on va produire, c'est le végal d'un. C'est-à-dire qu'on sera capable de rendre quasiment autonome, indépendant énergétiquement, délogement, un arbre. On va vous présenter le retour d'expérience sur le crème de bretting. Le crème de bretting, c'est un marché global de performance associant une entreté, le genre de CCL, un bureau d'études, le logiciel climatique, et un architecte, en passant. Sur la rénovation thermique de l'externe, je vais qu'on passe à la prochaine slide. C'est un sujet qui regroupe différents sujets, à savoir la rénovation thermique de l'externe, ce qu'on appelle la pavée PNC, où on vient avec des murs manteaux réhabiliter le bâtiment d'externe. On vient construire un nouveau restaurant au nord, pour libérer l'ancien restaurant et le réhabiliter pour y injecter un espace enseignant, un CDI, un espace polyvalent et le collier des deux. La première étape de l'opération, ça a été forcément de choisir comment on allait intervenir, parce que c'était, mais c'était quelque part un peu libre au groupement, au concepteur, sachant que les objectifs de ce marché global de performance étaient de, pour ces bâtiments, on va se concentrer sur la grande barre que vous avez vue, l'externe, donc de ne pas dépasser les 50 kWh en énergie primaire par mètre carré par an, qui correspond grosso modo à une division par 3 et 4 de la consommation précédente. Les factures précédentes et les consommations n'étaient pas forcément très claires, donc on n'a pas vraiment le chiffre exact de quel saut on a fait, mais c'est de cet ordre-là. Également, une nécessité de traiter le confort d'été pour éviter les surchauffes. Forcément, c'est un établissement qui est vide en juillet et août, mais néanmoins, dès mai-juin et puis en septembre, il va y avoir des surchauffes. Et enfin, une thématique qui est assez importante, d'autant plus avec la crise Covid, c'est la maîtrise des concentrations de CO2 et donc du renouvellement d'air pour assurer une bonne qualité d'air intérieure. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé via des simulations thermiques dynamiques pour se concentrer sur les différents postes de rénovation que sont la façade, la poiture, les menuiseries, le plancher bas et puis tout ce qui est protection solaire pour, je dirais, choisir les bons curseurs, quelle intervention faire sur quel ouvrage pour trouver l'optimum entre une faisabilité technique, parce qu'on est sur de l'existant donc on ne peut pas tout faire, on a des capacités structurelles, on a des contrats architecturales, des données d'entrée architecturales en tout cas, on a des volumes, etc. à respecter, respecter bien sûr l'emploi économique pour trouver un équilibre et puis assurer aussi un optimum en termes de réalisation, de fabrication, pré-fabrication, industrialisation, etc. On a également travaillé sur les systèmes et sur les usages, c'est un peu tous les postes qu'on retrouve dans les rénovations globales. Donc sur la ventilation, on est parti sur une ventilation simple flux et non pas double flux. C'était un choix, un parti prime qui résultait de pas mal d'analyses et en fait, en termes de besoins de préchauffage d'air, etc. on se rend compte que ce n'était pas forcément nécessaire, ça aurait été un plus, mais par contre, ça coûte est cher. Et on s'est dit on va peut-être faire un petit peu moins sur la ventile et permettre de renforcer plutôt l'enveloppe ou de retravailler d'autres postes comme par exemple le réseau de distribution de chauffage et tous les émetteurs, les radiateurs, etc. on les a changés en même temps des radiateurs de basse température et des systèmes de régulation bien plus performants. Pour les éclairages, on a tout rénové, c'est-à-dire qu'on les a déposés, on les a changés avec des lacs d'espace de consommation et puis retravailler tout ce qui était à disposition pour profiter au maximum de l'éclairage naturel et puis là aussi une forte régulation avec des consignes qui font qu'ils s'allument ou s'éteignent en fonction de la présence et en fonction de la lumière naturelle. Donc des fonctionnements assez automatiques qui permettent vraiment de maîtriser les consommations. Et enfin sur les usages, il y a eu deux gros post-interventions, c'est la sensibilisation sur lequel le tube duuel reviendra un petit peu après, les usagers et puis le suivi de la performance qui nous permet de vérifier si tout ce qu'on a prévu c'est pas d'amont doit bien être mis en œuvre et bien respecté et puis si on s'est trompé comment est-ce qu'on peut changer nos hypothèses pour retomber sur nos pieds ? Moi je vais vous parler un petit peu donc moi je suis entreprise CCL j'ai réalisé des murs mentaux en sous-prétence pour vos entreprises de l'an. Donc là je vais juste vous présenter rapidement le principe de la conception donc on a préfabriqué 7500 m² de façade en atelier 900 menuiseries en atelier et 70% du barbelle en atelier. Donc pour faire une étude là-dessus en fait on fait un scan 3D du bâtiment ça le coupe on appelle un géomètre il va scanner le bâtiment il met une bonne journée pour scanner le bâtiment et ensuite il met un certain temps pour nous redonner une maquette numérique complète du bâtiment qu'on peut après nous voyez ici couper pour reprendre des cotes donc couper verticalement horizontalement et ensuite on réintègre nos plans 3D qu'on fait au bureau d'études directement sur la maquette et puis on peut tout zoomer tout vérifier ça nous a même permis de retrouver des sondes après pause ou des choses comme ça s'il faut donc ça c'est la voilà ensuite on préfabrique tout en atelier donc on a un atelier où on veut se réaliser notre bureau d'études décide tout en 3D et on a une ligne de production de murs on pose des murs on pose l'isolant les fenêtres on fait une dizaine de murs par jour on fait travailler entre 15 et 18 personnes dans l'atelier on sort 200 m² de passable terminé par jour moi pour le genre je vais parler un petit peu de la gestion de la gestion en site occupé puisque le lycée de l'Equnis c'est un des plus grands lycées de Bretagne et 3 500 élèves donc tout s'est fait effectivement avec la présence des élèves par contre on a pu dès le démarrage du chantier intervenir sur les vacances scolaires donc on a eu un mois et demi sur lequel on n'a pas perdu de temps puisqu'on a utilisé toutes les pâtes écaires et toutes les visboires qui ont fait quelques kilomètres qui m'ont permis de préparer les supports des coups de mobs et donc c'était tout ce qui était des travaux bruyants qui m'évitait de polluer des cours en période scolaire donc on utilisait des pâtes à fond ainsi qu'on avait la réalisation des quatre fûts pour faire des cases d'escalier cases d'ascenseur et dans ces fûts on a aussi la ventilation donc tout ce qui était l'infrastructure de ces fûts dont est fait l'été par rapport au bruit de terrassement de coulage de béton etc donc la suite des fûts ont été réalisés en pré-murs et en escalier préparé une fois qu'on avait posé les murs en façade il fallait traiter la jonction donc les murs déposés avec les fenêtres comme on l'a dit il fallait faire la liaison avec les fenêtres existantes qui étaient toujours en place donc là en fait on a aussi optimisé nos travaux sur l'état de l'avance scolaire mais également les mercredis après-midi puisqu'en fait d'un côté on a des stades de classe où je vais revenir après on a mis des classes à l'extérieur et là en fait sur ce bâtiment-là qui est très très long il faut que c'est 200 mètres donc c'est très très long le couloir n'est pas très large donc là sur ce couloir-là on n'entendait que les mercredis après-midi et la france scolaire on avait un atelier de muniserie sur place donc une fois qu'on a déposé la fenêtre existante en gardant le bâtisse en atelier de muniserie sur place on réalisait des pré-cadres et donc les ébrasements en bois très partout pour venir un peu de temps également donc effectivement il y avait beaucoup de classes et autant les panneaux en passade pouvaient avancer à leur rythme autant nous à l'intérieur pour traiter des ébrasements de fenêtres il fallait qu'on puisse intervenir dans la salle de classe donc il nous fallait des salles libres donc on a proposé au lycée Break New de mettre 4 salles de classe complètement équipées à l'extérieur c'est sur une image de droite et c'est sûr qu'on avait l'avantage sur Break New d'avoir un grand établissement avec beaucoup de places donc on n'a pas de contraintes de place ça peut jouer et donc on avançait on bloquait deux salles de classe on réalisait les ébrasements on les libérait on passait à deux places et aussi ce qui est important c'est de sensibiliser les occupants donc en l'occurrence on a des personnels scolaires et on a surtout beaucoup d'hycéens donc on s'est fait accompagner d'un sociologue en l'occurrence Manac qui avait la mission d'aider le groupement sur la sensibilisation et la communication autour des travaux et des enjeux énergétiques puisqu'en fait ils avaient des nouvelles des chauffages automatiques ou des lumières automatiques c'était quelque chose qu'ils n'utilisaient pas forcément avant donc je passe assez vite mais c'est de sensibilisation et c'est de voilà donc on a fait un affichage réglé dans chaque salle de classe pour leur donner grosso modo les nouvelles règles sur ces deux thématiques chauffage et éclairage et c'est ça qui nous a permis de mettre en place une VMC simple flux qui est néanmoins une VMC un peu décoût c'est-à-dire qu'on a des registres autorisés pour rentrer dans l'état qui permettent vraiment de réduire fortement le débit quand il n'y a pas d'occupation et d'avoir un débit qui est pleinement maîtrisé quand il y a une occupation qui est asservie à la présence et ça nous a également permis de travailler un peu plus sur les sujets de distribution hydraulique pour mieux également réguler tout ce qui est radiateur et donc voilà c'était un équilibre à trouver c'est vrai que c'est plutôt dans une logique de qualité de l'air parce que c'est vrai qu'il y a le côté économie on gagne des calories mais c'est surtout d'assurer un renouvellement d'air en fonction d'une forte population ou pas du tout voilà du coup avec notre VFC avec des registres autorisés etc effectivement on a vraiment une garantie sur le débit et donc on peut on peut s'engager du coup sur le on a des capteurs CO2 qui permettent de vérifier qu'on est bien sous le seuil qui nous est demandé est-ce que vous avez une idée de l'impact de l'industrialisation sur le coût global de l'opération ? je peux te dire d'un point de vue économique par exemple qu'est-ce qu'on gagne ce qui est certain c'est que travailler en site occupé comme ça il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de l'industrialisation de la préfabrication pour réduire les dividendes en fait en faisant ça on peut localiser les interventions très bruyantes sur les phases de congés de vacances etc et puis ensuite arriver de façon très douce si je puis dire en posant les murs qui sont préfabriqués et malgré tout ça c'est ça fait vraiment partie des données d'entrée en fait on ne pouvait pas aller fixer des chuites où ils soient sont en trainés sur la façade pendant tous les temps de cours c'est juste pas possible donc voilà il faut réfléchir autrement et l'industrialisation ça va commencer trois questions une sur le scan en fin de compte du bâtiment savoir si c'était la technique en bidat ou un photogrammétrique qui avait été utilisé pour scanner tout le concept du bâtiment la deuxième question c'était concernant en fin de compte l'utilisation aujourd'hui des techniques que l'on a et la répercussion sera sur l'avenir parce qu'aujourd'hui on pense beaucoup à ce qu'on fait en termes d'écologie mais aussi de l'impact que ça aura sur le temps aujourd'hui c'est vrai que quand on fait beaucoup d'isolation par extérieur donc du coup on empile on va dire par des superficies qu'aujourd'hui dans 60 ans en fin de compte qu'est-ce que ça va impacter dans le fait de pouvoir démonter ces choses-là de pouvoir éventuellement est-ce que ça c'est inclus en fin de compte dans la conception pour le devenir plus tard justement de tout ce contexte-là c'est-à-dire la durée de vie tout ce qui va avec en fin de compte l'utilisation et le contrôle du coup de pouvoir entre les distributions surtout aujourd'hui et dans le temps savoir est-ce que ce sera toujours à le même impact aujourd'hui que dans le monde voilà merci je vais commencer à répondre pour la première question parce que je peux répondre on n'a pas la première question je ne sais pas je n'ai pas la techno spécifique juste pour faire un peu l'historique sur le premier enfin sur le deuxième dossier qu'on a fait qui est le lycée de Vannes le lycée Jean Guéno à Vannes où on a fait une rénovation énergétique peut-être aussi on avait juste fait ce qu'on appelait un orthophotoplan donc on avait un scan en fait 2D on avait la photo et sur le scan on pouvait on avait un nuage de point qui était sur le scan mais en 2D et sur le sur Vakini et sur ce qu'on a fait après on a un scan 3D des nuages de point voilà je ne peux pas rentrer beaucoup plus dans le détail la deuxième question c'était la question de la fin de vie la démontabilité etc si j'ai bien compris c'est ça on a dû voir en train de savoir est-ce qu'aujourd'hui la conception avait été prise en compte pour savoir est-ce que c'est des matériaux qui avaient été démontés ou alors s'il y avait un renouement à casse parce que c'est quelque chose qu'on avait rassumé par devant est-ce que c'est la conception du produit aujourd'hui elle est utilisée dans le temps pour sa fin de vie en fin de compte c'est un peu le parlement de réutiliser les matériaux de démontage de l'entraide ce que je peux dire c'est que sur ces faces enfin tout ce qui est structure interne elle est intact et on a forcément vérifié en amont qu'il n'y avait pas de sujet ou particulier d'intégrité structurelle on va dire donc je dirais la structure interne du bâtiment elle est en intact et elle continuera à vivre sa vie peut-être même mieux parce que maintenant elle est protégée derrière cette enveloppe pour ce qui est de l'enveloppe externe qu'on a rajouté donc on l'a vu on est sur des murs au saturn bois et du bardage métallique c'est quand même des matériaux relativement simples le bardage métallique c'est aisément recyclable le bois on peut aussi en trouver des débouchés avec le bois énergie ou même du recyclage en panneaux reconstitués etc alors forcément il y a plein de questions qui se posent de réemploi sur les menus hydriques par exemple etc c'est un vrai enjeu sur ces opérations là on n'arrive pas encore à avoir des débouchés sur les menus existantes par exemple qu'on enlève parce qu'elles sont peu performantes et qu'est-ce qu'on en fait on n'a pas encore de filière de filière très structurée sur ça elle est en train de faire les résultats donc l'objectif était de 50 kWh là je vous ai mis les résultats synthétiques du suivi de l'année 2020-2021 on est sur des années scolaires en fait et donc on est à 41,7% donc moins 20% par rapport à notre objectif l'objectif c'est que vous puissiez constituer des groupes avec des couleurs différentes qui représentent des différentes compétences donc du coup des compétences complémentaires et vous puissiez vous présenter votre activité ce que vous savez faire vos compétences tout en restant sur le sujet d'énergie spond on l'entend bien et voir ce que vous pouvez chercher ce que vous pouvez proposer de ce que vous pouvez penser ensemble tout produit parce que je sais qu'avant le logement non oui d'accord que les solutions que le logement d'accord c'était pas le tertiaire le logement individuel le logement individuel je suis Pascal Dago je travaille aussi dans un truc qui s'appelle le pôle économie de l'environnement en fait je ne suis pas en fait pour un sort de projet pour qu'est-ce qui est physique et ce qui est fait c'est-à-dire ce que je pense en fait le conseil non le conseil enfin il n'est plus le conseil on est on a vu dernièrement dans le dernier rapport de Pierre qu'il y avait qui ont confirmé qu'il y avait un français sur le plan qui était en situation de précarité énergétique dans un contexte aujourd'hui où le prix de l'énergie s'envole avec les conjonctures actuelles et dans le même temps on a aujourd'hui 75% de la ville que l'on connaît du paysage urbain que le premier objectif qui sera quasiment identique en 2050 et donc se pose la question centrale de la rénovation de nos bâtiments aujourd'hui cette rénovation aujourd'hui en gros si c'est un trait elle peut se passer de deux manières un c'est l'exemple avec les chaudiers à moins de euros je rénove beaucoup très rapidement mais avec assez peu d'ambition finalement puisque je n'ai toujours touché qu'une seule partie des utilités énergétiques de mon logement l'autre manière aujourd'hui que l'on voit souvent c'est aussi de venir rénover de manière plutôt traditionnelle je vais employer le terme mais on pourra venir le corriger avec vos référentiels aussi de venir rénover un bâtiment de manière ambitieuse mais sur un temps plus long et aujourd'hui ce n'est pas l'ensemble des logements que l'on peut rénover comme ça vu le temps que l'on passe sur les chantiers il faudrait donc réussir à trouver une troisième voie qui est comment est-ce que l'on rénove beaucoup en un temps court avec des objectifs ambitieux en matière énergétique ce qui ne veut pas dire écraser les deux autres voies qui restent actives mais comment est-ce qu'on peut créer un nouveau segment de marché pour arriver à industrialiser et à notifier la rénovation énergétique autre constat que l'on peut dresser aussi c'est de comparer le vêtement le secteur du vêtement par rapport au milieu auquel il appartient le secteur industriel le secteur industriel ce que l'on regarde ou ce que l'on remarque aujourd'hui c'est que la productivité en 40 ans a été de plus de 100% d'après les derniers chiffres pourquoi ? parce que l'industrie s'est basée sur des modalités de travail collaboratives avec des optimisations optimisation sur les coûts optimisation sur les temps là où dans le bâtiment depuis 40 ans la productivité a augmenté que de 20% de 20% aujourd'hui ce sont des chiffres qui sont donnés et voire même depuis 2001 les rapports montrent que cette productivité est en déclin pourquoi ? il y a plusieurs deux grandes deux grandes explications que le droit qu'on partage aujourd'hui c'est un les compétences les compétences qui ne sont plus renouvelées à chaque fois dans le monde du bâtiment avec un certain nombre de départs à la retraite et un milieu qui a du mal à attirer les nouveaux talents j'ai lu un chiffre en préparant l'intervention aujourd'hui une sorte qu'en 2019 pour la région de Bretagne il y avait 3 000 500 postes ouverts dans le secteur du bâtiment et il n'y en a que 2 500 qui ont été pourvus et il y en a 10 000 cette année et du coup on regardera combien donc il y a aujourd'hui dans le secteur du bâtiment un métier d'avenir si on regarde aussi le prisme de la rénovation énergique du coup on peut se poser la question de l'industrialisation dans au service de la rénovation énergique qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord pour industrialiser il faut changer de prisme changer de vision il faut passer d'une logique d'un projet d'un bâtiment d'un chantier vers une logique de produit la logique du projet aujourd'hui elle commence souvent au lancement du chantier ou un peu avant et à finir à la livraison voire un peu après sauf si on fait la maintenance alors que la logique de produit elle est en continu et elle s'affranchit aujourd'hui de la logique de début et de livraison de chantier dans un bâtiment aujourd'hui les retours d'expérience ne sont pas essentiels au début ou au démarrage d'un autre projet ils sont utiles mais ils ne sont pas essentiels là où dans dans une logique de produit on a une vraie culture de l'amélioration continue et puis dans un bâtiment dans une logique de chantier on construit des processus qui sont ultra adaptés au chantier où on va adapter faire sur mesure que ce soit pour les outils ou les process le procédé de rénovation à chaque bâtiment là où quand on réfléchit en termes de produit pour une multiplicité de bâtiments on va regarder sur des processus qui sont standardisés pour tous alors des bâtiments ce ne sont pas tous les bâtiments et avoir une philosophie de passer de un bâtiment à des bâtiments de manière industrialisée sous-entend aussi qu'il faut bien choisir la cible et le segment sur lequel on va adresser son produit aujourd'hui pour industrialiser il y a deux grandes un la préfabrication et ça a été mentionné par les équipes des GIS le genre et de la standardisation un mot qui est apparu lors du nuage de l'eau aujourd'hui la préfabrication c'est construire en dehors du chantier ça peut être du hors-site par exemple et c'est donc le produit fini qui va juste faire le trajet jusqu'au chantier équipe énergie sprong la rénovation industrialisée que l'on prouve c'est aujourd'hui aller vers la convergence de la préfabrication et de l'industrialisation l'industrialisation s'accompagne aussi d'un ensemble d'outils et de méthodes que vous connaissez et dont j'espère on pourra discuter après pour nos échanges qui sont le lean et le DSM alors on a vu les produits les méthodes et les process aussi sont très importants pour standardiser dans les méthodes et les process on va avoir différents éléments qui sont de la conception de mon produit comment est-ce que je vais analyser mon existence comment est-ce que je vais mettre en place une checklist un produit qui va venir qualifier mon existence comment est-ce que je vais ensuite confronter mon existence à ma solution et comment est-ce que je vais venir quels sont les processus que je vais mettre en place pour adapter ma solution à l'existant il y a aussi beaucoup de process à aller standardiser optimiser sur la phase de chantier on a les premiers retours d'expérience de M par exemple dans le nord dans les hautes france qui nous ont montré que finalement la standardisation elle a pas tant été faite sur les solutions techniques qui étaient déjà bien connues mais surtout sur les process les process ils les ont optimisés surtout sur la phase de chantier où ils ont délégué une équipe Lean et où ils ont réalisé des coûts qui étaient assez considérables en optimisant toute la phase de chantier et puis on va aussi avoir un élément important sur la réservation énergiste qui va être l'ensemble de la garantie de 30 ans comment est-ce qu'on met en place des process optimisés Frédéric Lachal nous parlait tout à l'heure de ne pas déranger trop souvent le locataire comment est-ce qu'on met les process qui sont standardisés et qui peuvent avoir des répercussions sur les produits et sur les solutions pour arriver sur la garantie de 30 ans l'industrialisation qui est à la jonction entre la préfabrication et la standardisation si on veut résumer aujourd'hui elle a plusieurs avantages premièrement c'est de faciliter une haute qualité et ça ça a été dit aussi dans votre même de mots quand on est dans un milieu contrôlé qu'on sait que l'on travaille sur les derniers standards les derniers référentiels on s'assure d'avoir une haute qualité des produits qui est constante deuxième point c'est de pouvoir baisser les coûts baisser les coûts parce qu'on a optimisé l'ensemble de nos process on a optimisé la gestion du matériel optimisé les temps ce qui conduit du coup par effet ricochet à maximiser l'effet coût qualité et à aller développer des produits de plus en plus qualitatifs pour un même coût l'autre effet ce que permet l'industrialisation c'est la production de main c'est à dire qu'une fois que l'ensemble de mes procédés sont acquis une fois que ma ligne de production en préfabriquée je la maîtrise je peux produire à grande échelle mais ce n'est pas toujours la finalité aujourd'hui de l'industrialisation quand bien même c'est souhaitable ce n'est pas forcément la voie qui doit être prise ou qui est souhaitée pour les entreprises alors on a parlé aussi de deux autres trois autres en fait sont-ils les méthodes pour aider à l'industrialisation on a parlé d'outils numériques qu'il faudrait exploiter au maximum de son potentiel c'est par exemple le BIM aujourd'hui comment est-ce que ma solution j'arrive à la modéliser et en faire un modèle numérique avec le modèle BIM une fois que j'ai ce modèle comment est-ce que j'arrive à avoir des procédés optimisés et la question a été posée tout à l'heure pour avoir une photo un instant et mon bâtiment et une fois que j'ai ces deux modèles numériques que j'ai acquis grâce à des procédés optimisés comment est-ce que je vais bien les confronter confronter la solution avec mon bâtiment comment est-ce que je vais adapter ma solution sur quelques points pour qu'elle matche bien avec mon bâtiment mais aussi comment est-ce que ma solution je vais faire en sorte qu'elle soit interfacée avec les autres solutions des autres équipes typiquement la façade avec ma toiture mon système de ventilation dans ma façade ou dans ma toiture ensuite une fois que j'ai ma solution que je l'ai adaptée à la marge avec le bâtiment et les autres solutions comment est-ce que je vais lancer la production avec par exemple des commandes numériques et enfin une fois que ma solution elle est en place comment est-ce que ce modèle numérique peut me permettre d'utiliser son exploitation de maintenance de maintenance que je peux prévoir et dont les procès je les ai co-construits avec par exemple la médecine d'ouvrage et comment est-ce que à la fin de l'exploitation je peux déconstruire et la question a été posée aussi mes éléments que je connais où j'ai de manière très précise chaque élément où je connais en fait comment déconstruire mon élément parce que j'ai ce modèle numérique ça c'est pour les outils notamment l'outil numérique avec le modèle Lean deuxième outil c'est le Lean Management alors là c'est un exemple c'est le Last Planner System qui permet en fait à chaque équipe je ne sais pas si vous utilisez du Lean ok donc ça c'est le Last Planner System qui permet à chaque entreprise de définir sur la base de volontariat les jours où elles sont disponibles et donc c'est un système autonome où les entreprises elles-mêmes décident à quel moment elles vont s'organiser se voir etc. mais on a la même chose sur l'optimisation d'un camion comment est-ce que j'opinise l'espace dans mon camion pour avoir tous les outils à portée de main etc. je vais aussi avoir dans le Lean Management une procédure qui s'appelle la route donc c'est le Plattout Check-Up comment est-ce que je vais avoir de l'amélioration continue c'est ça que permet le Lean comment est-ce que j'utilise mes retours d'expérience pour améliorer ma solution en continu et faire toujours de mon produit le dernier standard le dernier défi français cette industrialisation elle se fait avec l'ensemble des équipes c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête l'ensemble des contraintes des uns et des autres de tous les corps de métier pour pouvoir arriver à une solution qui soit la meilleure possible et qu'il n'y ait pas de louper une fois arrivé sur le chantier l'ensemble des données et des concepts qu'on vient de voir là c'est aussi détaillé dans un bouc que l'on a fait avec le campus hors-ci qui est souvent animé par Pascal Chazal si vous le connaissez donc il y a un bouc dédié sur l'industrialisation de la rénovation énergétique qui vient détailler d'autant plus ces concepts de préfabrication et de standardisation il y a 4.5 heures de cours qui sont en libre accès il suffit juste de s'inscrire sur la plateforme et vous pouvez avoir l'ensemble et le détail des concepts que l'on vient de décrire merci Sous-titrage ST' 501